oui vous écoutez votre radio sur 95 2 fm et sur l'internet ici maintenant point com vous savez qu'ils sont présents sur un vrai d'étape canal neuf à mes chers amis le sens où le canal neuf à de votre poste de radio d'a plus extraordinaire voilà 30 milliards de dollars je crois que ça va mieux l'économie ça va mieux alors que pensez-vous au sujet de gilet jaune après le départ de monsieur le policier numéro un michel delpech le préfet de paris il a eu beaucoup de promotion monsieur michel delpech c'est un bon policier quand même depuis jacques chirac il avait plusieurs responsabilités comme préfet on peut dire mais il est parti la semaine dernière alors ça peut se passer bien sauf quelqu'un ici dans la droite à gauche mais les casseurs n'étaient plus là on n'a pas entendu de ces casseurs à votre avis est ce que c'est fini les casseurs black blocs un peu black et les casseurs c'est fini alors si c'est fini écoutez bien c'est une question que je vous posez vous pouvez nous répondre parce que je vous écoute de temps en temps dans l'après midi je vois il y a des gens très intelligents qui nous écoutent les clients les clients de la radio ici maintenant une grande partie c'est des savants de temps en temps certaines analyses que vous donnez et quand vous interprétez les événements moi j'enlève mon chapeau pour vous après il y a plus beaucoup de lumière dans la voiture que je suis ou dans mon studio à mon bureau enfin je constate que vous êtes très courageux et vous êtes très intelligent et il ya certains individus qui l'ont certains idées très intéressantes maintenant qu'est ce que vous en pensez parce que je crois que ces gilets jeunes ils ne cherchent que macron il a dit venez moi chercher eux ils sont allés le chercher ils vont pas le relâcher même après les élections européennes élections européennes ce n'est pas très important n'oubliez pas les élections de toute façon ce n'est pas très important que puisque pour tout le pays et le 28 ce n'est pas le nation qui décide ça vous savez déjà c'est pas à moi de vous dire ce n'est pas une nation qui décide on décide pour vous même les choses qu'on laisse là bas pour voter on voit que vous 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 votez contre eux ils vont pas l'accepter il veut pas le prendre il veut pas le prendre quand ça marche pas ça on va pas le prendre comme dans le pays dictature lui il est triché comme on comme on aussi vous savez il y avait deux candidats hier mais le président sortant il est triché triché mais si on ne peut pas tricher le pop le peuple il a voté non c'est passé alors pourquoi on met le référendum pour ça certains revendications c'est justifié c'est raisonnable tout le monde est d'accord même quand président macron de temps en temps il vient vous dire certains mots quelques mots de lui aussi intéressant hein les mots qu'il dit de temps en temps il lance des mots à réfléchir il est avec vous il est avec les les gens c'est un révolutionnaire c'est un révolutionnaire comme mélenchon il dit quelque chose tout de suite il vient de dire que c'est faux il est en train de donner de fake news c'est pas ça l'armée il va pas tirer l'armée il est pour ça tout de suite ils veulent ils interviennent et une femme de 73 ans à nice madame la guet bonsoir madame la guet j'espère que vous allez nous entendre par votre smartphone oh là là vous étiez blessé c'est la france qui était blessé tout pour y aller en train de parler de vous madame on a oublié tous les misères de la france tous les sans abri sans l'argent sans manger on les oublier toutes et tous on ne pense qu'à vous madame mais respect et même macron n'est pas avec vous de distance ni madame pourquoi visiter à la place caribaldi manifester là bas c'était interdit c'était interdit vous devez pas y aller 73 ans après notre association j'entends du bizarre neuf très fier d'avoir les gens âgés de 73 ans on va le manifester c'est notre droit mais vous devez manifester dans les endroits autorisés chaque manifestation il faut l'informer de préfecture de votre ville moi j'ai fait beaucoup de manifestations même à la tour du fèle alors la question de mes chers amis que vous pouvez nous répondre en composant le 0 8 92 23 95 20 maintenant qu'il n'y a plus des casseurs soi-disant soi-disant toujours le bois est ce que le week-end les week-ends 19 20 21 jusqu'à 100 peut-être on sait jamais là avec alain jupé vous vous rappelez combien ça continue avec à la job et je paie des parties après même je suis là qu'il était obligé de dissu le l'assemblée nationale et tout ça vous rappelez non une grande partie de vous ne vous ne vous rappelez pas ça la jeunesse peur surtout alors maintenant aussi on sait pas jusqu'à où on devrait aller que les gens autour de champs-élysées deux jours par semaine ne peut pas travailler ne peut pas aller dans leur bureau dans leur boutique et ailleurs aussi la même chose même si cette semaine il n'y avait pas des manifestations violent mais les gens ils ont peur de venir même les gens là bas qui travaillent aussi ils ont peur d'y aller alors à votre avis c'est ça la question est-ce que quand il n'y a pas il n'y a pas des casseurs parmi les manifestants c'est pas lui parmi les manifestants ne va pas augmenter le nombre de gilets gens qui vont manifester à partir de la semaine prochaine puisqu'on va dire même les gens comme madame laguet 73 ans ça fait beaucoup de publicité depuis que même les gens âgés ils sortent c'est des propagandes je crois en faveur des personnes âgées de le faire sortir sur aussi des problèmes retraite et maison de retraite vous voyez dans la maison de retraite dans la frappe et on personne avec ça ils ont des problèmes gilets jaunes partout alors est-ce que le nombre des gilets jaunes va augmenter à partir de cette semaine pourquoi puisqu'il n'y a plus de casseurs les gens vont pas avoir peur tout le monde va sortir tout le monde va mettre un gilet jaune ça va continuer le feuilleton ça va continuer mes chers amis c'est à vous de moudiller on va vous écouter vous savez que vous êtes avec david abbassi tous les lundis et chaque dernier samedi de moi on a parlé de le départ sur la chine daech inondation en iran oh non 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 quelle misère sur vous allez me chercher venez mon ami macron t'as dit quelque chose le pauvre français n'a pas aimé il est voulu te chercher l'histoire de alexandre ben alla et le sénat et la guerre entre les deux parlements lâcher gérard lâcher alors de quelle tendance il est il est de droite parlement et de macron et c'est vrai que alexandre ben alla moi j'ai écouté il se moquait de cela on se moque pas de sénat français quand même quand même énormément de choses si vous voulez partager avec nous avec grand plaisir prenez votre compilé 0 8 92 23 95 va mes chers amis oui et ne quittez pas ne quittez pas